L'éloquence, c'est dévoiler sa personnalité. La plus belle des intelligences, c'est l'éloquence. Le projet, c'est « Éloquence et vous », c'est amener les élèves à réfléchir sur ce que ça signifie la prise de parole en public, parler d'éloquence, c'est-à-dire trouver le beau mot, trouver la belle idée, être capable d'écouter, être capable de dire ce qu'on a à dire, et selon les publics que l'on a, être capable de le dire différemment. L'ennui, pourtant si familier, nous est bien inutile. Pourquoi ? Eh bien parce que l'ennui s'auto-alimente, tout en nous tirant vers le bas. L'ennui est paradoxal. Il nous fait regretter notre inactivité, et pourtant nous... C'est un résultat à la hauteur, des élèves formidables, vraiment, des progrès phénoménaux, des élèves qui étaient vraiment très peu sûrs d'eux, qui aujourd'hui n'hésitent pas à prendre la parole. Pour toute l'équipe d'Éloquence et vous, c'est une vraie réussite, c'est une vraie satisfaction de voir nos élèves comme ça, grandir, prendre la parole, écouter, réfléchir, reprendre le goût des mots, voilà. Alors vous êtes en colère contre vous-même, vous angoissez, vous ressassez vos idées noires. Il y a les jeunes qui ont un talent inné ou un charisme inné pour parler, qui ne peinent pas à trouver leurs mots, mais qui laissent un petit peu le fond du discours de côté. Et puis il y a ceux qui écrivent des textes très intéressants, mais qui n'ont pas la manière de les dire. Et il fallait faire la jonction entre les deux. Donc je suis venue les voir une après-midi. Je sais qu'il y a eu pas mal de formations, ils ont suivi des formations avec des comédiens, avec des avocats. Moi je suis venue un après-midi pour leur donner quelques petits conseils. Et là en l'occurrence, la difficulté, c'est qu'on est devant un public que l'on voit, qui vous écoute ou qui ne vous écoute pas. Étant l'unique et grand moteur des actions humaines, la volonté de l'homme est le pouvoir dont il dispose et dont il ne connaît pas toujours la vraie force. Nous sommes dans une relation miroir avec nos sentiments. Ils dépendent de nos ordres et nous, nous dépendons de leurs actes. Ce que j'ai vu, ce sont des jeunes qui ont fait des progrès extraordinaires sur la posture, la manière de se tenir, la manière de parler, la manière de prendre le temps de parler, l'articulation qui est impeccable, cette espèce d'assurance, j'allais dire ce charisme aussi. J'ai été bluffée. Aujourd'hui j'ai été bluffée et je suis fière. Le manque se fait ressentir lorsque le désir de divertissement n'est pas satisfait. Mon sujet c'est est-ce que l'un lui est-il inutile ? En le faisant, j'ai pu approfondir beaucoup de choses sur moi-même. Je pense qu'à l'avenir cela pourrait servir. Par exemple, si jamais j'en venais à faire des conférences, ça deviendrait une habitude de parler devant les gens et surtout ça apporte beaucoup de courage et je pourrais être tout à fait fière de moi. Le simple fait d'être en cours suffit à cela, n'est-ce pas ? Certains d'entre vous ne se reconnaîtront pas. Pour tout vous dire, au départ, ce concours, je n'avais pas tellement envie d'y participer. Je ne me suis tenté pas apte à prendre la parole devant des gens pour dire un discours quand même sur nos idées et donc j'ai commencé à m'investir beaucoup dans comment écrire un bon discours dans la formulation. J'ai découvert grâce à ce concours de nouvelles capacités en moi et ça m'a permis de les mettre en œuvre dans ma vie de lycéen et puis même dans ma vie de tous les jours. On s'est dit que ça serait intéressant de justement se faire rencontrer des élèves d'endroits différents. Donc c'est vrai que nous on est un lycée en banlieue parisienne à Poissy, donc plutôt urbain, on trouvait ça intéressant que des élèves se rencontrent à travers justement cette expérience du discours, de la parole. Je trouve que la thématique de la parole, de l'argumentation, c'est des choses qui vraiment les accrochent et les touchent. Ils se sentent concernés par ça en fait. Dans le monde de tous les jours, que ce soit dans les médias ou en politique, ils peuvent retrouver aussi cette manipulation par le langage ou ce talent d'orateur. de l'argumentation, c'est un lycée ou ce talent d'orateur.